En acceptant notre invitation, vous avez spécifié que vous étiez prêt à prendre d'assaut les théories révisionnistes à propos du génocide au Rwanda. Quelles sont les théories révisionnistes contre lesquelles vous vous élevez? Moi, je ne peux pas concevoir qu'on mette en question le fait qu'il y a eu un génocide. Alors qu'on me dise que non, il n'y a pas eu de génocide, il y en a autant de l'Aubard qui ont été tués, en arrière des deux armées, on tuait, mais en arrière les forces armées du gouvernement, on tuait systématiquement les Tutsis pour les éliminer. Selon un plan, je les ai vus moi, aller d'une maison, ils vont dans cette maison-là, tuent tout le monde, puis là, tout à coup, on les voit avec une liste, ils sautent deux maisons, ils vont dans l'autre maison, tuent le monde là-dedans. Alors, c'était pas... C'était préparé. Oui. En 1994, des soldats de l'armée rwandaise et des milices Hutus ont massacré 800 000 personnes en 100 jours, dont une majorité de Tutsis. C'est ça, le génocide rwandais. Quatre ans avant le génocide, des Tutsis exilés en Ouganda ont envahi le Rwanda pour renverser par la force le pouvoir Hutu. L'inverse. Des centaines de milliers de réfugiés, pour la plupart Hutus, ont été chassés de leur terre, des milliers d'autres ont été massacrés et confinés dans des camps. Ces actions armées auraient été menées sous la conduite de Paul Kagame, qui est aujourd'hui le président du pays. Vous connaissez bien M. Kagame. Vous pensez quoi de lui? Un homme qui va vouloir le bien de son pays, mais avec une certaine force bien au-delà de ce qu'on accepterait comme droit de la personne. Donc, on est pris dans un scénario où un pays qui a été complètement détruit, des populations meurtries de tous côtés, comment est-ce qu'on réconcilie ça? Comment est-ce qu'on rebâtit le pays? Puis est-ce que la première priorité, c'est de faire des élections démocratiques? Ce qui a été le mandat qu'on nous a donné. On nous a donné le mandat après 150 ans de colonisateurs, 25 ans d'un dictateur, 3 ans de guerre civile, aucun système multi-parti, puis là, on dit, bon, bien là, on veut que vous fassiez la paix, on veut un système démocratique, donc dans deux ans, on veut des élections démocratiques. Donc, le stress de vouloir amener cette démocratie par une élection a aussi créé, ce que je vais parler aussi, des tensions qui ont mis les autorités dans des oppositions très agressives. Le magazine américain Foreign Policy vient de publier un article où on étaye une thèse selon laquelle le gouvernement de Paul Kagame aurait commandé les assassinats récents de plusieurs de ses opposants exilés. Selon vous, est-ce qu'il se peut que Paul Kagame, qui avait rétabli l'ordre dans le pays en 94, soit devenu un bourreau 20 ans plus tard? Lui, il a décidé de, un, éliminer les ethnicités, donc ils sont tous rwandais, même langue, même religion, et ainsi de suite. Et d'avoir une main très, très ferme sur le pays, qui veut dire que des élections démocratiques, bien qu'il y en a, tu sais, tu peux pas avoir une élection où 98 % de la population vote, puis lui, il gagne 97 % des votes. Tu sais, je veux dire, il y a tout de même une limite. Donc, oui, il se peut que ces autorités-là utilisent la force extrême, comme vous venez de décrire, pour tenir loin l'opposition pendant qu'il est en train, lui, de faire son plan de match pour avancer son pays. Êtes-vous encore en contact avec cet homme-là? Bon, oui. Oui. Par des officiers de liaison. Parce que chaque fois que je vais au Congo, on est allé extraire beaucoup des enfants soldats dans les Kivu, dans l'est du Congo. Il y a beaucoup de friction avec le Rwanda, les Nations unies, les missions-là. Quand je suis à Nitori, dans le Nord, dans le Sud-Soudan, j'utilise, et dans l'Uganda, j'utilise le Rwanda comme base d'opération. Donc, le chef, présentement, le chef de l'armée était un major officier de liaison du Fonds patriotique à mon quartier général pendant la guerre. Vous avez souffert du syndrome de stress post-traumatique. En décembre dernier, quatre soldats canadiens se sont suicidés en une semaine. Un en Ontario, un au Manitoba, un en Alberta, un autre ici au Québec. L'armée enquêtait déjà sur le suicide de trois anciens combattants de la guerre en Afghanistan. Est-ce que les soldats canadiens disposent d'un soutien adéquat, selon vous, quand ils rentrent au pays? En 1997, lorsque je suis allé public avec ma blessure, on n'avait rien. Donc, je suis allé voir les Américains qui avaient eu la guerre du Vietnam, puis j'ai demandé à eux autres, qu'est-ce que vous avez comme outil pour nous aider à rapidement bâtir une capacité? Et la première chose qu'ils m'ont dit, on ne veut pas que vous vous ayez passé à travers ce que nous autres, on a passé. Et essentiellement, ils m'ont dit que la guerre du Vietnam a fini en 1975. J'étais là en 1997, 22 ans plus tard. Il y en a 58 000 quelques qui ont été tués au Vietnam. Il y avait au-dessus de 102 000 suicides directement liés à la guerre du Vietnam. Après la guerre. Après la guerre, il comptait. Moi, un de mes officiers, un des 12 que le Canada, c'est le seul pays qui m'a envoyé des renforts. Sur les 12, il y en a 8 qui ont été significativement blessés psychologiquement, comme moi, et un s'est suicidé il y a 5 ans. M. Dallard, je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas comment vous avez fait. Je n'ai aucune idée comment vous faites aujourd'hui pour être non seulement encore debout, encore vivant, mais comment vous faites encore pour militer. Je ne sais pas comment vous faites, mais un immense merci pour continuer de parler de ce qui est arrivé il y a 20 ans et de prévenir de ce qui pourrait arriver, de sauver les enfants. Neuf pilules par jour, 13 ans de thérapie, famille et aussi, fondamentalement, un désir de quasiment culpabilité de vouloir tenter de rectifier. Ce qui va être le sujet d'un des deux livres que je suis en train d'écrire. Est-ce que vous avez de bons yeux? On va travailler sur ça, oui. D'abord, vous allez me serrer la main. Oui, mon chien, c'est bien fin. Autant je comprends votre désespoir d'avoir serré la main du diable, autant je vous demande de comprendre ma fierté d'avoir serré celle du général Roméo Daire. Mon Dieu, c'est fait. Merci. 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 Merci beaucoup.